Samedi 8 avril, Gwyneth Paltrow a dévoilé un cliché inédit sur son compte Instagram. C'est pour une occasion spéciale que l'actrice de Seven s'est montré tout sourire aux côtés de son fils Moses. Après plusieurs jours éprouvant liés à son procès très médiatisé, Gwyneth Paltrow a pris la pause pour une célébration bien particulière. Ce samedi 8 avril, l'actrice de 50 ans a fêté le 17e anniversaire de Moses, son fils cadet. De 2003 à 2016, Gwyneth Paltrow était en couple avec Chris Martin, le leader du groupe britannique Coldplay. De cette relation, sont nés deux enfants, Apple, qui est désormais âgé de 18 ans et Moses. Malgré leur séparation, le duo formé par Gwyneth Paltrow et Chris Martin sont restés en bon terme et très proches pour le bonheur et l'éducation de leur progéniture. C'est sur son compte Instagram ce samedi 8 avril que l'épouse de Brad Falchuk a souhaité marquer l'anniversaire de son fils chéri. Moses, tu es l'être humain le plus exceptionnel, le plus gentil et le plus aimant dans cette nouvelle publication Instagram publiée ce samedi 8 avril, Gwyneth Paltrow apparaît tout sourire, aux côtés de son fils Moses et s'est exprimé pour cette célébration particulière, joyeux 17e anniversaire au garçon qui remplit mon âme à chaque fois que je le regarde. Point avant de poursuivre avec ceci, Moses, tu es l'être humain le plus exceptionnel, le plus gentil et le plus aimant. Tu nous fais tous rire avec tes impressions parfaites et tu nous inspires avec tes harmonies. Je t'adore profondément, plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. A écrit l'actrice oscarisée de Shakespeare in Love. Une célébration qui arrive à point nommée après plusieurs jours sous haute tension. En effet, l'ex-compagne de Brad Pitt était accusée par Terry Sanderson pour un accident survenu sur les pistes de ski dans l'Utah en 2016. Comme l'autre a porté nos confrères de Variety ce vendredi 31 mars, ce procès a été suivi par 30 millions de personnes dans le monde. Face à Terry Sanderson, Gwyneth Paltrow a remporté cette bataille judiciaire et la somme symbolique d'un dollar. Et depuis, la fondatrice du site internet Goop a pu retrouver son sourire légendaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique